Générique Il n'y a qu'un point d'écart entre Bourg-en-Bresse 11ème et Laval 12ème. Une équipe de Bourg-en-Bresse toujours privée de son capitaine habituel, Goyon, blessé. Côté Lavalois, beaucoup plus d'absents. Chafik, Kodaté, Vial, Nazon et Lavigne ne sont pas là. C'est donc le secteur offensif des tangos qui est en difficulté. C'est une équipe de Laval sur 4 matchs sans victoire. Mais côté Bourg-en-Bresse, on a également du mal à s'imposer. Une victoire sur les 8 derniers matchs pour les Burgiens. Une victoire sur les 6 derniers matchs pour Laval. C'est donc peut-être une série qui va s'arrêter pour l'équipe qui va réussir à s'imposer. Et c'est Bourg-en-Bresse, la première équipe en action. Deux occasions dans le début de la partie. Ballon récupéré avec beaucoup d'énergie. Et le duel pour Papsané, complètement raté. La frappe du gauche manquée. Ballon capté facilement par Lionel Capone. Une équipe de Bourg-en-Bresse qui reste sur 2 défaites. Et sur 5 matchs sans victoire. Ici, elle tente tout pour marquer. Et le but est d'ailleurs inscrit mais refusé. Position de hors-jeu. Ce qui sauve la défense Lavaloise. Et Lavaloise qu'on a très peu vu en attaque. Et qui se montre ici. La reprise de la tête et c'est sur le poteau. Malgré la domination de Bourg-en-Bresse. La meilleure attaque de la première période est pour Laval. À la mi-temps, pas de but entre ces deux équipes. Pour le début de la seconde période, l'entraîneur de Bourg-en-Bresse, Hervé Della-Maggiore, décide de procéder à un changement. Aurélien Fèvre remplace Florent Perradin. Et sous une pluie battante, les deux équipes continuent à essayer de marquer ce but qui changerait beaucoup de choses. Et Laval qui réussit à se procurer cette petite occasion. Mais le ballon est capté sans problème par Julien Fabry. Pas énormément d'occasion nette. Et des difficultés à mettre en danger la défense adverse. Peut-être sur coup de pierre été ballon enroulé. Mais c'est à côté du cadre du but gardé par Capone. Peut-être une toute dernière opportunité dans ce match avec ce long ballon sur le côté. Mais impossible d'aller vers le but. Et c'est trop tard. 0 à 0 entre Bourg-en-Bresse et Laval. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501